Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Cette semaine, nous allons nous concentrer uniquement sur ce phénomène, cet entretien de Vladimir Poutine accordé au journaliste américain Tucker Carlson. Nous allons parler de tout cela, de comment ça s'est organisé et de ce qu'il faut bien sûr retenir et comprendre de ces plus de deux heures d'entretien. Mais avant toute chose, vous le savez, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, n'oubliez pas de partager bien sûr cette vidéo, mais aussi de la commenter juste en bas, de cliquer sur le pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne ou de vérifier que vous l'êtes toujours. On se retrouve tout de suite après le clin d'œil. – Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales. – Et à mes côtés aujourd'hui pour cette émission, François Martin. – Bonjour, Mélise. – Monsieur, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir répondu à l'appel de TVL. – Merci de m'avoir invité. – Avec plaisir. Je vais prendre quelques instants pour vous présenter. Vous êtes diplômé de l'ESSEC et Ford MBA et HEC. Vous êtes également auditeur de l'INERJ et de l'IHEDN. – Oui, c'est ça. – Vous avez, on pourrait dire, une double casquette, pour ne pas dire triple ou quadruple. Vous avez travaillé dans le commerce international pendant près de 40 ans. Vous parlez six langues, mais vous avez également une trajectoire de journaliste, d'essayiste, d'auteur, de géopolitologue. Et vous avez fondé d'ailleurs plusieurs cercles de réflexion sur ce domaine, notamment celui avec Paul-Marie Couteau, le cercle Eleteria. – C'est ça. – Et vous avez publié plusieurs ouvrages, mais je ne donnerai le nom que du dernier, publié chez Jean-Cyril Gaudefroy, l'Ukraine, un basculement du monde. Et cet ouvrage est bien entendu, chers amis, disponible sur le site de TVL, sur tvl.fr à la rubrique boutique. Alors François Martin, d'abord, merci d'avoir regardé cet entretien, puisque pour parler en toute transparence, nous sommes vendredi matin. Aussi, il a été diffusé il n'y a que quelques heures. – Oui, j'ai passé un petit bout de la nuit, oui. – Voilà, peut-être commençons avec Tucker Carlson, ce fameux journaliste américain qui a été viré, ou du moins dont le départ a été négocié avec Fox News. – C'est ça. – Qui est Tucker Carlson ? – Alors écoutez, bon, c'est un des journalistes vedettes, mais moi ce qui m'a frappé, surtout par rapport à lui, alors on dit qu'il est proche de Trump, je ne sais pas, je ne sais pas s'il était en service commandé plus ou moins, ça m'aurait semblé maladroit de la part de Trump dans les circonstances actuelles, donc je ne pense pas que ce soit le cas. D'un autre côté, Trump n'a pas dû lui dire n'y va pas, d'abord parce que ce n'était pas son rôle, et ensuite parce que je pense que ça rentre dans la philosophie de Trump que de casser les barrières et de renouer les relations avec la Russie, mais surtout ce qui était absolument frappant, c'était les réactions outrées de l'Occident global, il ne faut pas qu'il y aille, on va lui fermer les portes de l'Europe, etc. Enfin, je ne sais pas, mais moi si j'étais dans un camp et que j'avais entre guillemets un espion qui aille essayer de lire dans la tête de mon adversaire pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il veut, etc., j'applaudirais des deux mains au fait qu'il y aille et surtout qu'il le fasse de façon ouverte. Je veux dire, ça traduit de notre part, de la part de notre système médiatique et de la part de nos élites, une vision absolument défensive des choses, on ne veut pas connaître son adversaire, on ne veut rien savoir. C'est la meilleure façon de perdre une guerre. – C'est ce qu'on est un peu en train de faire. – C'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est tout à fait frappant, je vais raconter une petite histoire, un jour il y a très longtemps, j'avais un ami qui m'avait dit s'il n'en reste qu'un dans le réduit breton, je serai celui-là. J'ai trouvé que c'était la phrase la plus tragique qu'on m'avait jamais dite. Parce que moi je m'appelle François-Xavier, mon saint patron c'est Saint François-Xavier, le gars qui est au Moluc, en train de mourir, et qui se demande comment il va pouvoir faire pour aller au Japon, pour aller convertir les Japonais. Ça c'est la vision, entre la vision positive de celui qui veut connaître, qui veut, sans se départir de son patriotisme ou de son identité, et celui qui dit je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir qui est en face, etc. Et je trouve qu'on est exactement dans ce cadre-là, et c'est un signe de décadence en fait. – Et alors ce qui est très surprenant, c'est que Tucker Carlson a dit que ce projet d'entretien avec Vladimir Poutine remontait à longtemps, et d'ailleurs selon lui il a été espionné par les services américains, et ça a d'ailleurs fait, j'allais dire, capoter les premières tentatives d'entretien de Vladimir Poutine. – Oui, oui, semble-t-il, enfin je ne connais pas les arcanes, mais je ne suis absolument pas étonné. Mais si vous voulez, dans ce cadre-là, il y a, bon, on sait très bien que l'Europe est dans une stade de vassalisation profonde vis-à-vis des États-Unis, mais si vous voulez, on n'a pas le droit de confondre, surtout les élites, l'analyse d'une part et la propagande de l'autre. Qu'un pays se serve de la propagande, et surtout en cas de guerre, dans la propagande de guerre, ça peut se comprendre, mais vous n'avez pas le droit, si vous pensez que votre adversaire, que vous êtes en faiblesse dans tel ou tel domaine, de ne pas le dire parce que la propagande vous l'interdit. Quand vous faites ça, vous êtes en danger. Et aujourd'hui, il est clair que la propagande américaine s'appuie énormément sur l'Europe, on pourra d'ailleurs en reparler après, parce que les signes actuels sont, à mon avis, manifestes, à cause du fait que l'Ukraine est en train de perdre la guerre. On peut le dire tout de suite d'ailleurs. Vous avez deux façons d'envisager les choses. La première, c'est de se dire, comme l'OTAN ne peut pas nous protéger, sortons de l'OTAN ou dégageons-nous de l'OTAN. La deuxième, c'est comme, il dit la même chose au départ, comme la Russie est en train de gagner, jamais nous n'avons autant eu besoin de l'OTAN qu'aujourd'hui. Donc, on est dans une phase très claire d'hystérisation de l'Europe. Poutine est à nos portes, etc. Question à laquelle Poutine répond à un moment donné. – Absolument. – Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dans les Pays-Baltes ? Qu'est-ce que ça lui apporterait aujourd'hui, où il a tout son pays à développer, y compris l'Ukraine d'ailleurs, ou la partie de l'Ukraine qu'il va annexer ? Pourquoi est-ce qu'il irait créer les conditions d'une guerre mondiale avec la Pologne ? Donc, on est dans un système d'hystérisation totale, piloté par les Américains. Et je trouve que la façon dont on a envisagé le fait d'essayer d'interdire à Carlson et puis en fait le fait ensuite de le dénigrer comme on fait, est tout à fait typique de cette stratégie mise en œuvre de façon volontaire par la mairie. – Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que c'est un entretien de chef d'État, de tout temps ça a eu lieu, et ça a quand même fait réagir les instances européennes. – Je vous propose de regarder tout de suite le porte-parole de la Commission européenne. – Oui, oui. – Je peux dire, beyond this, that currently there are no discussions in the relevant EU bodies linked to this specific person, the name you mentioned, the American person who is in Moscow. But the member states, when they see that they want to sanction someone else, in addition to whom we already sanctioned, they can always bring a proposal, back it up with evidence, and when everyone agrees among the 27, then the decision is adopted. – Alors, quelle est votre réaction ? – Ça a eu rissant d'entendre ça, on va dire, ah mais nous n'avons pas de discussion à propos de cette personne, on ne va même pas citer le nom de Carlson, enfin je veux dire, on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, je ne veux pas savoir, je ne veux pas dire, à la limite je ne veux même pas savoir si cet événement a eu lieu, enfin c'est incroyable. – Mais est-ce que la simple réflexion de se dire potentiellement qu'on pourrait sanctionner Tucker Carlson pour avoir été interrogé Vladimir Poutine, je ne sache pas que les États-Unis sont en guerre contre la Russie, je ne sache pas non plus que l'Union Européenne est en guerre contre… – On ne cesse de le dire, de dire effectivement qu'on n'est pas en guerre, donc là il y a une contradiction totale dans notre système, quoi, donc ça veut bien dire que on est effectivement dans… on ne peut pas tenir durablement une stratégie qui est celle-là, qui est une stratégie de diabolisation de la Russie, d'ailleurs j'explique dans la première partie de mon livre qu'une des raisons je pense, un des cadeaux principaux qu'on a fait à Vladimir Poutine, c'est la diabolisation non seulement de lui mais des Russes, d'Ostoyevski, etc., parce qu'on a resserré la population autour de Poutine et lui est rentré dans ce conflit avec 130 000 soldats, c'est-à-dire très peu, quand on sait que Hitler a envahi la Pologne avec 1,5 million de soldats alors que la Pologne est deux fois plus petite que l'Ukraine, et là il rentre avec 120 000 ou 130 000 soldats, pourquoi ? D'une part parce qu'il veut montrer qu'il pousse quelques… il est prudent, donc il pousse quelques pions en disant on va voir ce qui va se passer, il dit je vais montrer aux contreparties que je ne veux pas annexer l'Ukraine, mais ce que je veux c'est remettre en route un processus de Minsk 3, donc voilà, et le troisième c'est je ne suis pas sûr d'avoir ma population derrière moi pour un conflit de longue durée et de haute intensité. – Et un conflit fratricide en plus. – En plus fratricide, donc ça veut dire je ne suis pas sûr, et nous on répond à ça au lieu d'essayer de dédramatiser au contraire le conflit, ce qui aurait été intelligent, pour essayer de susciter des critiques internes à travers des relais contre Poutine de l'intérieur, on dit mais Poutine est méchant, les Russes sont méchants, les écrivains sont méchants, ils sont tous méchants. – Oui, la patrie du diable quoi. – Donc en fait, le Graal dont avait besoin Poutine pour transformer cette opération de politique étrangère en une opération de politique interne, c'est-à-dire de défense de la patrie, on lui a amené ça sur un plateau, en disant vas-y, sers-toi. – Alors François Martin, je vous propose à présent d'aller sur le fond de cet entretien et aussi sur la forme, peut-être pour commencer quelque chose qui saute aux yeux, déjà la durée de cet entretien, 2h05, poser très rapidement comme une conversation, voire même presque un cours pour commencer cet entretien d'histoire de Vladimir Poutine donné à Tucker Carlson. Vladimir Poutine remonte à 862, un temps j'allais dire que les États-Unis auraient bien du mal à commenter en ce qui concerne leur propre histoire, bien entendu, et c'est bien sûr pour cette raison que Vladimir Poutine le fait. – Bien sûr, il ne le fait pas que pour ça, mais d'abord… – Rappelons aussi, peut-être, si je peux me permettre, que Vladimir Poutine a connu Clinton, Bush, les deux mandats d'Obama, Trump, Biden, du côté français, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, puisqu'il est en poste depuis 2000, on a l'impression que la Russie est la patrie du temps long. – Oui, oui, absolument, absolument. Alors d'abord, il faut dire qu'il est très malin, parce qu'il ne veut pas rentrer dans un espèce de punching ball, donc il lui dit au début, est-ce que vous voulez une conversation sérieuse ou vous voulez un talk show ? Alors l'autre, évidemment, dit une conversation sérieuse. Bon, ben à ce moment-là, asseyez-vous, restez tranquille, je vais vous faire un cours. Donc, il se pose en professeur, donc il le met dans son système, voilà, déjà. Donc, il a parfaitement compris comment fonctionne le système occidental, et il ne rentre pas dedans. – C'est ce qu'il avait déjà fait, juste après l'entrée des troupes russes en Ukraine, il avait déjà expliqué l'histoire de l'Ukraine, de l'Union soviétique, etc. – C'est ça, c'est ça. – C'est quelque chose de très important pour lui. – Voilà, voilà. Et il se pose comme un dirigeant à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement l'histoire, les peuples, les relations, les hongrois, les rapports entre les polonais, etc. Nos rois devaient être de même nature, ils devaient connaître parfaitement, en plus, les populations locales, les régions, etc. Le système diplomatique de leurs adversaires, qui étaient leurs cousins d'ailleurs. Donc, on est vraiment dans un dirigeant, avec un dirigeant à l'ancienne, comme De Gaulle en fait, ou comme Hassan II, ou des gens comme ça, avec une culture énorme. Et la différence par rapport à nos propres dirigeants est tout à fait manifeste. Mais l'autre point, c'est celui que vous évoquez, c'est-à-dire, il ne rentre absolument pas, alors qu'il sait qu'elle va être vue par des dizaines de millions de personnes, il ne rentre absolument pas dans le jeu médiatique qui consiste à… Ça ne l'intéresse pas. Lui, il a une vision, et il développe sa vision, et il passe 30 minutes à ça. Et ça, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire, moi, dans mes voyages en Afrique, les Africains ont l'habitude de dire, vous, vous avez la montre, mais nous, nous avons le temps. Et il a le temps. Il a le temps pour faire sa guerre, il a le temps pour expliquer, il a le temps, il a la distance. Entre Moscou et Vladivostok, il y a 9h30 d'avion. 9h30 d'avion. – Si je peux me permettre, cette parenthèse que vous venez de faire avec le continent africain, elle est très importante aussi pour expliquer les relations qui se dégradent entre l'Occident et l'Afrique et les relations qui s'améliorent entre la Russie et l'Afrique. – Bien sûr, mais bien sûr, tout à fait, tout à fait. Tout en disant que, moi qui connais très bien l'Afrique, je suis né au Congo, j'ai vécu au Sénégal, au Maroc, après j'ai travaillé 40 ans, et dans mes dix dernières années de travail, j'ai fait 44 voyages au Nigeria, pour dire que je connais bien ce pays. Il n'y a pas d'animosité vis-à-vis de la France, vis-à-vis des Africains. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est la politique que nous menons aujourd'hui, la politique de nos gouvernements actuellement, qui essayent de les convertir, en gros, ils essayent d'en faire des wokistes, ou bien des… Eux sont conservateurs, si vous voulez, et ils veulent le rester, et ils sont comme ça. Donc, c'est ça qui leur pose problème, mais fondamentalement, ils n'ont pas de… Moi, je n'ai jamais eu, en 40 ans, une remarque d'un seul Africain qui me disait, vous les Français, etc. Donc, c'est nous qui avons changé, je dirais. C'est nous qui sommes devenus… Comment ça s'appelle ? Progressistes, en fait. C'est nous qui sommes devenus progressistes. C'est ça le problème. Et c'est un des problèmes de la fracture culturelle. C'est peut-être le principal problème de la fracture culturelle. – Dans le choc des mondes, quelque part. – Voilà, entre nord et sud, c'est ça. – On a le sentiment aussi que, dans cette rétrospective historique que fait Vladimir Poutine, il revient aussi, évidemment, à la question presque centrale, j'allais dire, de la question ukrainienne, c'est l'OTAN. – Oui, oui. – Et il revient donc à cette notion d'expansion, d'extension de l'OTAN à ses portes. – Oui, oui, bien sûr. Alors, Carson prend l'air un peu étonné. Alors, je ne comprends pas comment Carson peut être étonné, parce qu'en fait, la séquence est absolument limpide. Et il dit qu'au début, donc, il veut une architecture de sécurité, et qu'en réponse, les Américains bombardent la Serbie, ce qui a été le choc initial. Et puis ensuite, il y a toute cette série-là. Et en fait, la ligne rouge est franchie en 2008, au sommet de l'OTAN de… c'est quoi ? C'est de Bucarest, c'est le sommet de Bucarest. – Oui, c'est ça. – Où on dit, la prochaine étape, alors qu'il avait dit précédemment, six mois avant, je crois, la Géorgie et l'Ukraine, non. Et en 2008, on dit, la prochaine étape, c'est la Géorgie et l'Ukraine. Et six mois après, ça se passe en janvier ou février, et en juillet, la Géorgie attaque l'Ossétie du Sud. Ce n'est pas l'Ossétie qui a attaqué, c'est Saakashvili qui attaque. Et lui, il répond, et 40 kilomètres avant d'arriver à Edbidici, il repart. – Donc, en fait, d'abord, ce n'est pas Sarko qui a provoqué ça. Sarko a fait un peu de, je dirais, de cinéma autour de ça. Alors, je ne dis pas qu'il a été totalement inutile, mais moi, je suis persuadé que Poutine n'avait pas plus besoin d'aller à Edbidici que d'aller à Kiev, il n'allait pas se faire prendre la ville, être obligé de la gérer, etc. Visiblement, il n'a aucune intention de se vietnamiser, ni dans un cas, ni dans l'autre. Voilà, c'est ça que je dirais. – Ce qui est intéressant, là, sur cette question de l'OTAN qui avance, c'est qu'on a en Occident, avec les médias occidentaux, une rhétorique de cette Russie belliciste. Et là, dans ce qu'explique Vladimir Poutine, ce n'est pas du tout ça. Il explique, lui, qu'il était plutôt dans une position défensive, avec, face à lui, des gens qui avançaient. – Bien sûr, il n'y a qu'à regarder l'histoire, si vous voulez. On fait commencer le conflit le 24 février. Mais ça, c'est la façon, je dirais, occidentalo-médiatique qui consiste à couper le premier acte et de faire commencer au début du deuxième acte, quand le type rentre dans la maison. Mais il faut regarder la géopolitique et l'histoire. Il faut regarder tout ce qui se passe. Il suffit de lever un peu le nez du guidon pour se rendre compte que le processus, c'est effectivement un processus géopolitique qui consiste à attaquer la Russie. Pourquoi ? Parce qu'en fait… Alors ça, c'est une chose, je pense, que ça vaut la peine d'expliquer un peu parce que c'est vraiment important, si vous voulez. Au moment où naît la puissance américaine au départ, vous avez dans la ville, dans le quartier, vous avez un bar qui s'appelle le bar de l'Europe. Et vous avez tous les petits caïds qui sont accoudés, l'espagnol, le français, l'anglais. Alors, il commence à claquer la figure de l'anglais, pour commencer. Bon, avec l'aide de la France. Après, il claque la figure de l'espagnol, il lui pique le nouveau Mexique, etc. Ensuite, ils battent l'allemand et l'italien. Donc, pour eux, quelle vision ils ont de l'Europe depuis le début. Or, l'Europe, c'est le cœur, je dirais, culturel, économique, traditionnel, historique du monde, au départ. Alors, vous avez l'Amérique d'un côté et vous avez la Russie de l'autre. Alors, pour l'Amérique, l'Europe leur appartient. Et pour les Russes, ils appartiennent à l'Europe. Donc, cette, je dirais, c'est presque Rome et Carthage, si vous voulez. Il y a l'Europe au milieu. Il est impossible que cette rivalité ne se termine pas par la disparition de l'un des deux empires, à mon avis. Et ça, Poutine ne le dit pas. Et je pense qu'il a essayé, je pense qu'il n'est pas assez bête pour ne pas avoir compris cette espèce d'incompatibilité fondamentale. Mais lui, son jeu, c'est d'essayer de se rapprocher de l'Ouest. Mais si vous voulez, pour moi, je l'explique dans mon livre, je pense qu'on a eu le tort de considérer que la Deuxième Guerre mondiale s'arrêtait en 1945, en fait. Pour moi, la Deuxième Guerre mondiale s'arrête en 1991. Parce que le véritable ennemi des Américains, ce n'est pas l'Allemagne, c'est la Russie. Parce que la Russie a la profondeur de champ. Elle a une idéologie absolument toxique par rapport au libéralisme qui est le marxisme. Elle a la profondeur de champ, politique, géographique. Elle a toutes les ressources possibles et imaginables. Donc, si vous voulez, c'est la Russie qu'il faut faire tomber. Et au moment où la Russie tombe, enfin, où le système soviétique tombe, à ce moment-là, il faut, mais impérativement, recréer sous une autre formule, une autre, un rideau de fer. Parce que sinon, la Russie, qui est redevenue présentable, se mettra avec l'Allemagne, la France, etc. et fera pièce aux États-Unis et mangera le morceau que les États-Unis considèrent depuis presque leur création comme leur appartenant. Donc, il faut… La Troisième Guerre mondiale, elle commence en 1991 au moment où finit la Deuxième. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu un ou deux ans, il y a eu un article d'un conseiller de Poutine qui s'appelle Glaziev, Sergeï Glaziev, qui est celui qui avait monté le système des 5 R, vous savez, des monnaies, des 5 monnaies, la roupie, etc. Les 5 R, bon. Et Glaziev a écrit un livre il y a 15 ans, disant, « La Troisième Guerre mondiale aura lieu et les États-Unis la perdront ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'esprit de tous les intellectuels russes, la Troisième Guerre mondiale, sous une forme qui peut être militaire ou non, est inévitable pour cette raison même que je viens d'expliquer. Eux le savent, mais nous, on ne le sait pas, parce qu'on ne veut pas le savoir, parce qu'on vit enfermé dans notre système et qu'on ne veut surtout pas regarder à la fenêtre pour savoir qu'est-ce que veulent et qu'est-ce que disent et qu'est-ce que pensent les gens d'en face. C'est ça le problème. Mais eux le savent. Et aujourd'hui, on est dedans. Mais si on ne comprend pas cette double rivalité avec l'Europe au milieu, on ne peut pas comprendre ça. Et ça ne s'arrêtera pas. Bien sûr. Ça peut prendre des formes moins belliqueuses, mais ça ne s'arrêtera pas. C'est pour ça aussi que je pense, on anticipe un peu, qu'en fait, il n'y aura pas de paix. Il ne peut pas y avoir de paix. Non pas parce que les Russes ne le veulent pas, mais parce que les Américains ne le veulent pas. Parce que la notion du rideau de fer tombe. Ce n'est pas possible. On reviendra sur les discussions de paix un petit peu plus tard, si vous voulez bien. J'aimerais revenir sur un petit détail qui n'est pas un détail. C'est que Vladimir Poutine parle des États-Unis, parle évidemment de l'Europe. À aucun moment la France n'est évoquée sinon dans l'irrespect finalement des accords de Minsk. Et il y a toutefois un point qui m'a particulièrement interpellé dans tout cet entretien. C'est la discrétion que Vladimir Poutine… Il joue d'ailleurs un petit peu avec cette discrétion en expliquant à Tucker Carlson des anecdotes de ses rencontres avec les dirigeants politiques. Mais il refuse de retranscrire les propos de ses homologues. Et évidemment, ça fait écho à une séquence que l'on a bien connue en France avec Emmanuel Macron. Je vous propose de la regarder rapidement. Ce ne sont pas les séparatistes qui vont faire les propositions sur les lois ukrainiennes. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. – Alors cette séquence avait été beaucoup commentée. Je ne sais pas ce qui est le plus terrible, si c'est la façon d'Emmanuel Macron de s'exprimer alors que c'est un échange diplomatique, ou si c'est l'équipe qui est censée conseiller Emmanuel Macron qui s'esclave à côté. On a l'impression qu'on dit quand même chez les bisounours. – Non, non, mais cette séquence est absolument hérissante. Elle me fait penser dans le genre immodestie et incompétence à la séquence avec le président du Burkina Faso et l'histoire de la climatisation. Enfin, je veux dire, c'est inconcevable. Mais pour répondre à votre question, Poutine, lui, a une attitude qui est très responsable. Et il n'insulte jamais l'avenir. Donc, il n'insulte jamais l'avenir parce qu'il se dit toujours, parce qu'il est dans le temps long, qu'il peut avoir à un moment donné la nécessité ou l'envie de se réconcilier ou de revenir avec les dirigeants occidentaux. Donc, ce jour-là, par exemple, supposons qu'il a serré la main de Biden, à aucun moment il a dit Biden, ce clown, ce vieux schnock, etc. Jamais on n'a entendu ça de sa part. Il est toujours respectueux. Donc, il n'insulte jamais l'avenir. Et c'est la différence avec nous. Et là encore, on est dans le temps long que vous disiez tout à l'heure. Nous, on est dans le temps court. Alors, si on peut faire une petite blague pour s'attirer quelques voix, quelques semaines, alors on va… Nous, on est dans la médiatisation permanente, si vous voulez. Ce n'est pas de la politique, ça. – Dans la communication, quoi. – Oui, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas de la politique. Vous avez évoqué il y a quelques minutes cette question des négociations de paix qui, on l'a bien compris, selon vous, n'auront pas lieu. J'aimerais qu'on revienne sur une séquence toute particulière dans l'entretien de Vladimir Poutine avec Tucker Carlson où il évoque des discussions de paix au tout début, après l'entrée des troupes russes en Ukraine. On l'écoute tout de suite. Mais les Britanniques persuadent nous, et nous n'avons pas refusé cela. Où est-il Mr. Johnson maintenant ? Et la guerre continue. C'est une bonne question. Où est-il, et pourquoi il est-il fait ça ? – Je ne sais pas. Je ne comprends pas moi-même. Il y a eu un point général de départ. Alors ça, c'est très intéressant, et notamment parce que Vladimir Poutine dit « l'enfer le sait ». Si on sort de la question des négociations, c'est très intéressant, et ça fait aussi écho à la fin de l'entretien de Tucker Carlson et de Vladimir Poutine, où Vladimir Poutine revient à la chrétienté de la Russie, aux liens qui devraient y avoir encore avec la Grande Europe, etc. Absolument, absolument. Alors, en fait, la séquence, quand il dit « je ne comprends pas », en fait, c'est très facile à comprendre. C'est la même raison qui pousse notre bien-aimé Le Maire, qui dit « on va les faire tomber… » – On va mettre l'économie russe à genoux. – La genoux. Nous les connaissions tellement mal, et nous les connaissons tellement mal, et c'est là où je reviens à cette différence entre l'analyse et la propagande, on est tellement mangé par la propagande et tellement peu enclin à la véritable analyse, qu'on a pu penser que ce pays-là, qui avait des ressources énormes en face de la Chine, plus on savait les efforts qu'ils avaient faits pour s'adapter après les sanctions de 2014, etc., allait tomber comme la Grèce en quelques semaines. Donc, c'est pour ça que Boris Johnson est venu au moment où les discussions d'Istanbul étaient arrivées à un point définitif, puisque Poutine avait approuvé le document. – Et le représentant ukrainien aussi. – Et le représentant ukrainien aussi. – Quand même incroyable. – Donc, on était d'accord. – Les deux belligérants étaient d'accord. – Voilà, voilà. Et en fait, si c'est ça qui se passe, je reviens à l'objectif stratégique. L'objectif stratégique américain, qui consiste à affaiblir ou à détruire la Russie dans le cadre de leurs problèmes géopolitiques par rapport à la Russie, n'est pas rempli. Donc, il faut que la guerre ait lieu, il faut à défaut que la Russie tombe, qu'elle s'affaiblisse durablement, c'est ça qui doit se passer. – Mais comment les États-Unis… – Donc, Boris Johnson… – Je termine juste. – Pardon, excusez-moi. – Boris Johnson arrive et lui dit, t'inquiète pas, ils vont tomber. Et on va t'aider. Et je pense que c'est à ça qu'il faut attribuer en partie l'immense aptitude de Zelensky à maximaliser toujours son propos, ses besoins, etc. En fait, il y a une grande animosité vis-à-vis de ses partenaires de l'Ouest dont ils pensent qu'ils l'ont laissé tomber, en fait, ils l'ont manipulé. – Ils lui ont empêché de faire la paix et après ils l'ont empêché de faire la guerre. – Voilà, et après ils ont dit, t'inquiète pas, on donnera ce qu'il faut. Et en fait, il n'a pas ce qu'il faut. Alors, peut-être que lui ne fait pas non plus ce qu'il faut pour gagner la guerre et peut-être qu'elle n'était pas gagnable. À mon avis, il n'était pas gagnable parce que vous ne faites pas la guerre avec des équipements de briquets de broc, etc. Mais si vous voulez, au départ, je pense qu'on lui a dit, t'inquiète pas, ça va le faire. Et après, Manon lui dit, ben écoute, ça ne le fait plus. Alors lui, il a du mal, je pense que l'os, il a deux os qui ont du mal à avaler. L'un, c'est l'armée russe et l'autre, c'est le soutien des Occidentaux. Mais celui qui lui fait le plus mal, à mon avis, c'est le soutien des Occidentaux. – Alors, Tucker Carlson explique et demande à Vladimir Poutine à un moment s'il est toujours enclin aux négociations de paix avec l'Ukraine. Mais il lui dit finalement, si vous négociez la paix, ce ne sera pas avec Volodymyr Zelensky. C'est quand même quelque chose de très fort. – Je me souviens. – Mais c'est avec Joe Biden. Et alors, Vladimir Poutine répond d'une façon très originale. Je vous propose qu'on le revoie. – Alors, on a vrai, vous disiez tout à l'heure, il n'est pas un sultan à l'égard de Joe Biden. – Pas du tout. – Non, il le réduit quand même à portions congrues, là. – Oui, un peu, oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Mais si vous voulez, il n'y a pas d'insulte. – Non, il n'y a pas d'insulte. – C'est fait d'une façon… – On comprend que ce n'est pas lui l'interlocuteur non plus. – Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Et puis en même temps, je pense qu'il est tributaire d'une situation qui dépasse la simple question de Joe Biden, ou de, comme on l'a dit en fait, ou de Zelensky. Lui, en fait, il guerre roi contre cette poussée occidentale depuis 24 ans, en fait, depuis sa prise de pouvoir. Il n'a cessé de dire, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous ne pouvez pas aller plus loin. Maintenant, on a franchi la ligne rouge et il a attendu pendant tout ce temps. Ça montre bien aujourd'hui quel conquérant qui veut bouffer les pays aux alentours, attend 23 ans ou 24 ans pour leur déclarer la guerre. Enfin, et ce n'est pas encore le cas. Donc, nos accusations comme quoi les Russes vont être nos ennemis, pour toujours, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Voilà. – Restons quelques minutes sur Joe Biden. tout de même, si vous voulez bien, on a le sentiment quand même à plusieurs reprises, quand Vladimir Poutine évoque les États-Unis, qu'il va dans le sens d'une question que de plus en plus de gens se posent aujourd'hui en Occident et pas qu'en Occident. La preuve, c'est qui dirige les États-Unis. – Oui, c'est ça. – Parce que si en plus de deux ans, enfin on va arriver à deux ans, à l'anniversaire de la deuxième année de l'entrée des troupes russes en Ukraine, si dans tout ce temps, il n'y a pas eu d'échange direct avec Joe Biden, on n'imagine pas qu'il n'y ait pas eu d'échange direct entre la Russie et les États-Unis pour autant. – Oui, en fait, il est possible qu'il y en ait eu. Je pense que ça sera assez logique qu'il y en ait eu. Simplement, encore une fois, comme Poutine ne veut pas mettre son interlocuteur dans l'embarras en disant « Ah ben, on s'est parlé la semaine dernière, etc. » Donc, il garde le mutisme sur les conversations à partir du moment où elles ne sont pas officielles, où elles n'ont pas été ensuite officialisées. Donc, on ne sait pas s'il va parler ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est un peu un faux problème parce qu'entre les services diplomatiques ou les services secrets russes et américains, ça se parle tout le temps. – Bien sûr. – Comme dans toutes les guerres, d'ailleurs. – Bien sûr. – Dans toutes les guerres, les belligérants, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. – On a quand même cette impression nette que Vladimir Poutine, encore une fois, dégrade un petit peu l'image de Joe Biden en disant finalement qu'il est quand même moins important que le sous-entend son poste de président des États-Unis. – C'est ça. – Et alors, c'est d'autant plus dramatique que, concomitamment, Joe Biden est en train de répondre à une conférence de presse avec des journalistes sur des rumeurs d'une santé mentale de plus en plus précaire avec un procureur qui a dit, bon, oui, peut-être qu'il a commis telle ou telle chose et tel et tel impair, mais bon, concrètement, sa mémoire lui fait défaut. Et là, c'est terrible. On regarde ça aussi, ces images. Et encore, un impair de Joe Biden. – Donc là, ça devient quand même très, très problématique. On a un Joe Biden qui explique qu'il a parlé au président égyptien, Al-Sisi, sauf qu'au lieu de dire l'Égypte, il dit le Mexique, il y a quelques jours, quand il voulait parler d'Emmanuel Macron, il avait parlé de Mitterrand. – Oui, 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 oui. – Ça devient très difficile. – Oui, oui, ça l'était déjà. Il n'y a que nous, on aurait eu le dixième de ça de la part de Poutine. Tous les médias occidentaux auraient fait des gordes chaudes depuis deux ans en disant, mais il est fou, il est gâteux, il est ci, il est ça, etc. Et là, on a l'air de faire comme si le type qui tombe dans les escaliers en descendant de son avion, qui ne sait pas par où il faut descendre de l'estrade, etc. Alors que c'est le président de la plus puissante nation du monde, comme si c'était finalement, sinon normal, du moins acceptable. – Plus forte raison qu'en Occident, on parle des triples cancers de Poutine, etc. – Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. – Mais là, encore une fois, Poutine reste, n'insulte pas l'avenir. Une des caractéristiques de cet homme, c'est la patience, et l'autre, c'est la prudence. Il est très prudent, il est toujours très prudent dans ce qu'il fait. Alors que, je crois que dans son dossier du KGB, il avait été considéré comme réformable, il est quand même rentré, mais le point principal, c'était un type qui n'avait pas, qui était considéré comme n'ayant pas aucun sens de la peur, en fait. Pas de sens du risque, c'est-à-dire prêt à prendre n'importe quel risque à n'importe quel moment. Donc, ça veut dire que où il a beaucoup évolué, où il a les deux, ce qui le rend exceptionnel, de toute façon. – Mais il est toujours très prudent, là, il est très prudent vis-à-vis de Carlsson. – Très mesuré, toujours. – Très mesuré, toujours. Il n'insulte jamais l'avenir. – Ce qu'on a vu également dans cet entretien, là, on a vu tout à l'heure Tucker Carlson s'est sclaffé, un côté Yankee, dans cet entretien du présentateur et des journalistes, face à un Vladimir Poutine beaucoup plus retenu dans ses prises de parole, et avec des sourires très, très en coin, etc., etc. C'est d'ailleurs intéressant, c'est un peu le choc des cultures, là aussi. – C'est ça, absolument. – On voit une autre séquence, qui est sans doute celle qui laissera le plus de traces, c'est la séquence sur Nord Stream, on va la revoir. – Oui, oui, oui. – Qui a évolué Nord Stream ? – Vous, pour sûr. – Je suis occupé ce jour. – Nate, vous avez… – Je n'ai pas évolué Nord Stream. – Merci, mais vous, moi. – Alors, on disait tout à l'heure qu'il parlait peu de Joe Biden en tant que dirigeant avec qui on pouvait s'entretenir. En revanche, il parle de la CIA à plusieurs reprises, et notamment pour le sabotage de Nord Stream. – Oui, bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez, alors là, il faut revenir à la base. – Cette région de la Baltique est l'une des plus surveillées au monde, si ce n'est la plus surveillée au monde. Donc, vous avez des capteurs à tous les endroits, à toutes les profondeurs. Donc, il n'y a pas un poisson qui peut traverser sans qu'il soit repéré quelque part. Donc, qui peut penser que qui que ce soit d'autre que les Américains ou quelqu'un qui le fait pour le compte des Américains puissent faire ce sabotage sans qu'on soit au courant. Ce n'est pas possible. – Dans l'entretien, Poutine dit qu'il y a deux points qui doivent se conjuguer, l'intérêt de détruire Nord Stream et la capacité à le faire. – Voilà, exactement. – Pour ces deux points, il n'y a pas grand monde qui peut se porter candidat. – Bien sûr, bien sûr. En plus, si vous regardez le timing, je crois… Il y a deux points importants. C'est que je pense, de mémoire, le Nord Stream éclate la veille ou le lendemain du jour de l'inauguration du pipeline Norvège-Pologne. Voilà. Et au moment où ça explose, un homme politique polonais, qui est un député, je crois, qui dit « Thank you, America ». Et après, le tweet est enlevé. Donc, ça ne fait aucun doute. Et l'autre chose qui est intéressante à remarquer, c'est que dans son entretien, dans son article, le journaliste américain qui a levé le… – Seymour Hersh. – Seymour Hersh. dit, me semble-t-il, que la conception du dossier, enfin du dossier, elle date de juin 2021. C'est-à-dire bien avant la guerre. La guerre, c'est février 2022. – Mais Joe Biden avait dit qu'il ne laisserait pas, de toute façon, fonctionner dans ce livre. – Oui, absolument. Mais si vous voulez, si c'est conçu à partir de juin 2021, la conception est faite à ce moment-là, ça veut dire qu'en fait, la véritable personne qu'il faut punir, ce n'est pas les Russes, ce sont les Allemands. les États-Unis poursuivent dans cette guerre deux objectifs contradictoires, comme ils l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, confère le livre d'Éric Branca, « L'ami américain », où en même temps, ils négocient, ils se servent des Russes, ou ils s'allient aux Russes pour battre les nazis, et en même temps, ils négocient avec les nazis pour essayer de retourner les nazis pour aller combattre les Russes. Ils font ça. Donc ils poursuivent les deux en même temps. Ils financent l'OAS et le FLN en même temps. Ils financent le Shah et Coménie en même temps. Et là, ils poursuivent deux objectifs en parallèle. L'un, c'est de battre la Russie, ou de moins d'affaiblir la Russie, parce que je pense qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas la battre militairement, puisque si vous battez militairement un pays qui est le premier pays nucléaire au monde, vous êtes en danger. Donc vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont joué avec Zelensky, pour lui donner suffisamment pour ne pas perdre, mais jamais suffisamment pour gagner, parce que c'est trop dangereux. Par contre, on peut affaiblir, c'est ce qu'ils pensaient, économiquement, etc., etc., etc. Mais si vous voulez... Et l'autre objectif, c'est de manger l'Europe. Et je me suis demandé... – Pour manger l'Europe, vous commencez par l'Allemagne. – Voilà, en commençant par l'Allemagne. Lequel des deux était prioritaire, en fait ? Alors, je dis qu'ils ont deux proies, mais il y en a une qui se défend, et l'autre qui ne se défend pas. Laquelle vont-ils manger ? Et laquelle sont-ils en train de manger ? C'est celle qui ne se défend pas. – Bien sûr. – Donc, on est en plein dans ce truc-là, et c'est l'Allemagne le problème, parce que l'Allemagne a monté un système qui est celui monté par Schröder, et ensuite poursuivi par Mme Merkel, mais c'est Schröder, avec la relation privilégiée avec les États-Unis, disant, on vous tient l'Europe pour votre compte. On investit partout, etc. On vous maintient l'Europe sous votre coupe. En contrepartie de ça, on fait le business avec la Chine. 40% des exportations de Volkswagen, c'était en Chine, je ne sais pas combien d'années encore. Et on reçoit le gaz. Donc, on a la pieuvre. On a les matières premières, on a le commerce extérieur, et on a l'appui politique. Mais c'est la martingale parfaite, ça. Il ne faut jamais toucher à ça. Jamais. Le jour où vous dites, finalement, je rentre dans le coup des sanctions, vous perdez le gaz, vous perdez tout, parce que vous perdez la compétitivité industrielle, vous perdez votre relation relativement équilibrée avec les États-Unis, parce que vous pouvez dire, écoutez, nous, on vous maintient la situation, mais en contrepartie, on exige d'acheter notre gaz au russe. Bon, ça tient, même si les présidents successifs n'étaient pas contents qu'on fasse Trump, etc. Donc là, il y a une punition de l'Allemagne, je pense qu'on peut le lire comme ça, et pas dans le cadre d'une guerre, mais une punition de l'Allemagne, parce que l'Allemagne doit rentrer dans le giron et faire, etc. D'autant plus qu'il y a un deuxième prétendant qui est la Pologne, qui est là derrière, en disant à moi, je suis ton véritable ami, etc., les Allemands, etc. Donc, il y a un espèce de jeu entre, je dirais, l'ancienne maîtresse et la nouvelle, je dirais, on peut dire ça un peu comme ça, qui est assez intéressant à observer. Et les Allemands, là-dedans, n'ont aucune politique ni pour se défendre, ni ils sont aux abonnés absents, quoi. C'est grave. C'est grave pour l'Allemagne, c'est grave pour l'Europe, évidemment. Mais ça sert les intérêts américains dans le cadre de la prédation. Et je pense que dans les années qui viennent, à cause de la fracture actuellement qui est en train de se créer entre Nord et Sud, avec l'Ukraine, avec Gaza, avec l'Afrique, avec d'autres conflits, etc. à cause de cette fracture grandissante qui est le véritable danger, si l'Occident commence à s'appauvrir la prédation, le maillon faible dans les 50 ans qui viennent, c'est nous, hein. C'est pas compliqué à comprendre ça. C'est nous, le maillon faible. Moi, je fais partie de l'association HEC, où j'ai un club géopolitique que j'anime depuis 17 ans. Mais moi, j'entends rien sur les questions riches-pauvres, qui est le grand problème de demain, la fracture sociale. J'ai rien sur comment protéger nos entreprises contre les prédations, parce que les Américains, ça va être... Mais tout le monde va s'y mettre, les Chinois, etc., pour nous manger, comment est-ce qu'on fait pour protéger notre capital, etc. Ce que je vois, c'est... Ah, il faut qu'on soit vert, il faut qu'on soit inclusif, mais ça, c'est pas les problèmes de demain, ça. Les vrais problèmes de demain, c'est ce que la géopolitique nous montre. Ils sont limpides. – Alors ça, c'est très intéressant. – On a des élites qui regardent à l'intérieur d'eux-mêmes au lieu de regarder le monde, si vous voulez. – C'est très intéressant, parce que ça va rejoindre l'autre question que je voulais vous reposer, avec finalement ce recul un petit peu de l'importance de Joe Biden dans les propos de Vladimir Poutine. Cette mise en avant à plusieurs reprises de l'importance de la CIA, de l'importance des opérations de déstabilisation. – C'est ça. – On a parlé tout à l'heure de la Serbie, mais on peut parler, et c'est ce que fait Vladimir Poutine, notamment de Meïdan, cette fameuse révolution démocratique de 2014, dont on sait... dans laquelle le gouvernement Madame Victoria Nuland annonce le prochain gouvernement post-révolutionnaire dix jours avant la dite révolution. – Bien sûr. – Donc quand vous annoncez le gouvernement qu'il y aura après la révolution, alors que la révolution n'a pas eu lieu, c'est que c'est vous qui l'organisez. – Qui l'organisez, bien sûr. – Et en plus, on met, je le rappelle toujours, comme ministre des Finances, la chargée du poste économique de l'ambassade des États-Unis à Kiev, à qui on donne la nationalité ukrainienne le jour de son intronisation. Alors si après, on me dit que l'Ukraine est un pays libre et souverain, c'est un pays, en fait, c'est une entité qui est colonisée par les Américains depuis 2014. C'est ça que ça veut dire. Donc on n'est pas dans un cadre démocratique et libre, d'autant qu'il y a 3 millions de personnes qui sont ceux qui habitent le Donbass, qui ont le droit de vote, mais qui ne peuvent pas voter parce qu'on les bombarde tous les jours. Donc où est la démocratie dans tout ça ? – Bien sûr. Mais sur ces opérations de déstabilisation, c'est très intéressant avec ce que… On peut faire un lien direct avec ce que vous venez d'expliquer. Ces chercheurs, ces gens qui pensent l'avenir en France et en Europe qui s'arrêtent sur des questions dites vertes en plus parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur le caractère écologique de leurs mesures, sur les questions de diversité, d'inclusion, de LGBT, etc. Mais d'où ça vient tout ça ? D'où ça vient finalement ces exigences qui n'ont plus rien à voir avec les exigences économiques, les exigences prioritaires qui devraient être celles des grands patrons ? Est-ce que ça aussi ce n'est pas une entreprise de déstabilisation qui nous vient d'Otrent-Atlantique ? – Je dirais que ce n'est pas une entreprise de déstabilisation. Je vais vous dire, d'abord, on ne comprend plus le cadre dans lequel on est parce qu'on pense qu'on vit dans un cadre démocratique. ne dites pas à ma mère que nous sommes dans un système oligarchique, elle croit encore que nous sommes en démocratie. On n'est plus dans un système démocratique. Quand j'allais en Pologne en 1981, Jaruzelski faisait envoyer toute la viande en Russie. Et les Polonais, ils mangeaient des patates bouillies avec de la mortadelle et de la margarine. Bon, il n'y a pas un Polonais qui se serait dit enfin Jaruzelski, il ne sert pas les intérêts de son peuple. Si on avait prononcé cette phrase, les Polonais se seraient roulés par terre du rire. Jaruzelski, ce n'est pas ça qu'il y avait dans sa tête. C'est comment est-ce que je fais pour me maintenir dans le système oligarchique de ceux qui m'ont placé là où je suis ? Macron aujourd'hui et les dirigeants européens visiblement, ils pensent comme ça en fait. La démocratie est un alibi mais on a bien vu qu'on invalide ceux dont on n'a pas besoin, on pousse ceux dont on a besoin, on met toute la presse au service d'eux, etc. Donc, ils ne raisonnent pas en se disant mais de quoi mon peuple a-t-il besoin ? Ils se disent de quoi, que dois-je faire pour me faire adouber par les Américains, par la Commission ? Quel est mon agenda personnel demain ? Est-ce que je veux être président de l'Europe ou de la Commission, etc. ou de telles grandes entités, etc. On n'est pas du tout dans un système de ce type, de type démocratique. Alors que nous, on raisonne encore comme ça parce que notre histoire est celle-là. Mais on a changé de paradigme et on ne s'en est pas aperçu. Alors nous sommes, nous vivons tous les syndromes du système oligarchique et ploutocratique. Mais nous ne le voyons pas. Il faut ouvrir les yeux. Où est la parole politique ? Quand vous avez un chef et que vous avez un système politique, vous avez une parole politique. Aujourd'hui, vous n'avez pas une parole politique, vous avez une parole avec une expression, je dirais, dogmatique. Vous voyez ? Ça, ce n'est pas une parole politique. C'est une parole dogmatique. Ce n'est pas pareil. Vous voyez ? On pourrait multiplier les critiques de la société. Ce qu'on disait sur les élites qui regardent à l'intérieur d'elles-mêmes et je rejoins ce que vous disiez, je pense que ces injonctions sont celles à sauver la planète, scrogneugneux, etc. Ce sont le même genre de mantra que ce qu'on entendait à l'époque dans les pays de l'Est où ils disaient ah oui, mais l'avenir radio du socialiste, etc. C'est une façon de gérer l'entre-soi dans un système où on est de plus en plus seul face au peuple. Les gens qui n'arrivent pas à finir leur mois, ils ne se disent pas comment est-ce que je vais sauver la planète dans 100 ans ? Ils se disent attends, comment je vais faire pour éduquer mes enfants ? Ils ne se demandent pas si c'est inclusif ou pas inclusif. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une manifestation des fiertés gays dans leur village ? Ce n'est pas ça leurs préoccupations. Ce sont des préoccupations qui sont typiquement élitistes et bourgeoises en fait et qui sont maintenues pour essayer de maintenir une certaine forme de cohésion dans un système qui ne fonctionne plus. Je reprends Guy Lui en disant ça. C'est ce que pense Guy Lui. Bien sûr. On voit dans cet entretien que Donald Trump est évoqué une fois. Vladimir Poutine dit qu'il entretenait des bonnes relations avec lui, pas forcément politiques mais qu'ils avaient des capacités à s'entendre et à discuter à l'instar de Bush Jr. D'ailleurs, c'est assez surprenant qu'il dise ça puisqu'on ne peut pas dire que Bush était très isolationniste contrairement à Donald Trump. Est-ce qu'on est dans une année électorale américaine avec un bilan que Vladimir Poutine n'a pas oublié de rappeler un bilan américain catastrophique avec une crise migratoire et une crise financière ? Je me souviens de la séquence. Carlson est là et Carlson... On va la regarder rapidement. Vous avez des problèmes sur la frontière, des problèmes avec la migration, des problèmes avec la dette nationale, plus de 33 trillions. Vous n'avez rien mieux à faire pour dire que vous devriez à l'Ukraine. Est-ce qu'il serait mieux de négocier avec la Russie ? C'est un peu terrible. En gros, les Américains, vous n'avez pas mieux à faire, les amis ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Donc, il lui dit, vous savez, moi, j'ai autre chose à faire qu'aller envahir la Pologne. J'ai à m'occuper de mon pays. J'ai bien d'autres choses à penser, comme il dit. Il faut que je développe mon pays. Et c'est ce qu'il fait. Et en fait, il leur fait le même reproche. Il dit, écoutez, occupez-vous de votre pays. au lieu de faire joujou à la politique à faire de la déstabilisation internationale pour enrichir vos lobbies militaires ou industriels et pour faire plaisir à vos idéologues. En fait, c'est ça qu'il lui dit. Comment vous voyez l'hypothétique retour de Donald Trump dans ce contexte international extrêmement chaud avec la guerre en Ukraine mais aussi avec le conflit israélo-palestinien, grand absent de cet entretien ? Oui, oui, tout à fait. Mais Carlson ne lui pose pas la question. Absolument pas. Il ne veut pas mélanger les choses. Écoutez, alors, moi, je suis un peu partagé. De toute façon, je pense que rien ne peut être pire que Biden, de toute façon. Bon. donc de toute façon, si c'est Trump, il y aura au moins de la décision et quand Trump dit qu'il fera la paix en 24 heures, je le crois possible. Je pense qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire ni par rapport à l'État profond ni par rapport à une politique de réconciliation avec la Russie parce qu'on lui a collé dans les pattes cette histoire de Russie. De collusion, oui. Voilà, de collusion avec la Russie dont finalement qui n'existait pas. Donc, en fait, son premier mandat, il a eu les mains un peu liées par ça. Donc, Trump, c'est un homme, ça a été dit souvent, c'est un homme de deal. Il aime bien faire des deals. C'est en fait un type assez pacifique. Donc, il va aller le voir. Il dit, bon, alors maintenant, c'est quoi la situation ? Alors, entre autres points, moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles Poutine est si prudent et qu'il ne s'engage pas, c'est que de toute façon, il veut Kramatorsk et Odessa. Il dit, je veux dénazifier parce qu'il ne veut pas dire, moi, je serai tranquille quand j'aurai mangé la bande de terre jusqu'à Odessa et qu'il ne reste pas l'Ukraine. Quand je vous aurai fermé l'accès à la mer Noire ? Voilà, donc à ce moment-là, on ne parlera plus de démilitarisation de l'Ukraine parce que l'Ukraine sera démilitarisée de fait. Et en plus, à ce moment-là, si les Polonais et les Hongrois veulent leur petit bout qui leur appartient, qui le prennent. En gros, il ne le dit pas mais c'est ça qui fait comprendre. donc voilà. – Mais vous pensez que le retour de Trump pourrait transformer tout ? – Non. Je pense qu'il y aura un deal assez facile avec… il partira du fait de la situation présente. Il dira, bon, maintenant, deux choses l'une, ou c'est la guerre. Il y a trois solutions. c'est où la guerre… Il y en a quatre. C'est où la guerre mondiale, où la paix. Mais si c'est la paix, il n'y aura pas de paix parce que s'il y a une paix, le lendemain matin, Macron et Scholz sont à Moscou en disant redonne-moi du gaz, pas de cher, puisqu'on est en paix. – Donc ça ne ira pas aux États-Unis. – Non, ça ne ira pas aux États-Unis. Ça, je pense que Trump n'en voudra pas. Donc on aura une situation à la coréenne. Ça, c'est la troisième. et elle peut être de deux sortes. Elle peut être relativement pacifique, c'est-à-dire on ne se tire pas dessus, mais on ne fait pas la paix, mais on reste sur nos positions. Et la quatrième, c'est on entretient un système d'hystérisation de l'Occident, de telle sorte de garder l'Occident sous notre coupe et que l'Occident, surtout, ne mette pas en cause l'OTAN, puisque plus on hystérise, plus on rend l'OTAN indispensable. Et moi, je pense que Trump chercherait plutôt la troisième parce que les conflits, alimenter les conflits, fondamentalement, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la grande affaire, c'est l'État profond, c'est de virer l'État profond américain. Donc je pense qu'il cherchera un deal. Il leur dira, bon, il essaiera d'obtenir qu'on fasse donner ça à une ville internationale et de façon à garder l'accès à la mer. Mais s'il n'y arrive pas, je pense qu'il dira, bon, c'est comme ça. De toute façon, il n'a pas grand-chose à jouer. Dans un an, quand la victoire de la Russie sera consolidée, qu'est-ce qu'il aura à présenter pour dire, si vous ne faites pas ça, je fais ça ? Il ne va pas les menacer d'une guerre nucléaire. Donc, à mon avis, ça va se terminer comme ça. Par contre, le problème à Gaza est très différent puisqu'on sait que Trump est encore beaucoup plus, je dirais, pro-israélien que ne l'est Biden. Mais moi, si on vient un tout petit peu là-dessus, je ne suis pas si pessimiste sur l'issue du conflit israélo-palestinien qu'on le dit aujourd'hui. Moi, je pense que, et ça, les analystes qui connaissent vraiment la situation du conflit disent tous, les vrais analystes, que, en fait, l'armée israélienne a beaucoup, beaucoup de difficultés à Gaza et qu'il y a probablement plusieurs milliers de morts alors qu'on en annonce quelques centaines. Et ça, c'est un chiffre que les presses occidentales ne reprennent pas. Or, il est fondamental parce que si le coup de la guerre est prohibitif, ça veut dire qu'il faut dealer. On ne peut pas continuer. Netanyahouf fait de la gonflette en disant on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout, mais s'il a 2000 morts ou 3000 morts... Sa population va l'empêcher d'aller jusqu'au bout. D'autre part, et l'autre grand tic-tac, 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 c'est les nombres de morts par la fin. L'UNROI a annoncé qu'il y avait 300 000 personnes en danger de mort par famine. Si dans un mois... À Gaza, vous voulez dire. À Gaza. Si dans un mois, l'UNROI annonce qu'il n'y a pas 30 000 morts, mettons, mais 130 000 morts dont 100 000 morts par famine pour Israël, c'est fini. La guerre est finie. Le monde entier ne pourra pas faire autrement que de voter les sanctions, etc. Même les États-Unis ? Imaginez qu'ils annoncent qu'il y ait 150 000 morts dont 100 000 morts par famine. Vous imaginez que les Américains puissent ne pas voter les sanctions contre Israël pour que ça s'arrête ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'entends pas dire ça, mais on oublie les gens. Au départ, le risque, c'était les morts par la soif. J'ai pensé depuis le début qu'ils ne pouvaient pas continuer. Israël ne pouvait pas continuer parce que la soif, c'est dans 15 jours, 3 semaines, etc. C'est très rapide. Il a rétabli l'électricité, donc l'eau. Les puits refonctionnent depuis le 4 janvier. Il s'est donné du temps. Mais si vous voulez, à un moment donné, il faut qu'ils résolvent le problème de la famine, surtout dans le nord, ou comme les combats ont lieu aujourd'hui à Cagnonès, les gens du nord ne peuvent pas aller s'approvisionner au sud. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien à bouffer depuis peut-être un mois. C'est une situation qui est intenable à terme. C'est aussi pour ça que je pense que quelque part, Israël va avoir intérêt, contrairement à ce qu'il dit, à avoir un vrai cessez-le-feu, ne serait-ce que pour qu'on puisse réapprovisionner les gens qui n'ont rien à manger pour faire durer le conflit. Ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on passe d'un seul coup dans une phase politique. C'est là la vraie différence. Lui, il veut qu'on fasse une trêve et qu'après, on refasse la guerre après. Et les autres veulent que ça s'arrête. J'aimerais fermer cette parenthèse, François Martin, parce que malheureusement, il faudrait ouvrir une autre émission pour le conflit israélo-palestinien. C'est vrai qu'il faut en apporter un peu. Alors, pour répondre à votre question sur Trump, là-dedans, où en sera le conflit au moment où Trump arrivera au pouvoir ? – S'il arrive au pouvoir. – S'il arrive au pouvoir, je pense qu'il y a quand même toutes les chances. Je pense que, comme c'est quand même un type réaliste, il a essayé de faire les accords d'Abraham sans tenir compte des Palestiniens et la bombe palestinienne lui a explosé à la figure. Mais maintenant qu'elle est là, il dira, bon, maintenant, ils donnent leur place et puis, en parlons plus. Il ne va pas… On ne reviendra pas en arrière, sauf si les Israéliens attrapent un yassi noir et libèrent les otages dans les deux semaines qui viennent. Mais je n'y crois pas, si vous voulez. Et sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Il faudra bien qu'ils prennent la situation telle qu'elle est. D'autant que ses partenaires saoudiens et les autres ont dit maintenant, nous, pour nous, c'est les deux États ou rien. Donc, ils ont pris position. Et Ben Salmane a pris position il y a deux jours, de façon extrêmement ferme, en disant, c'est les deux États ou rien. Alors qu'il était resté sur une très prudente réserve jusqu'ici, lui aussi, pour ne pas insulter l'avenir, ce qui prouve que c'est un bon dirigeant, il ne s'est pas précipité en disant, la Palestine, etc., il est resté là. Mais maintenant, qu'il se positionne, il dit, maintenant, c'est les deux États. Donc, vous faites comme vous voulez, mais il faut arriver là. Donc, je pense que Trump sera obligé de prendre en compte la situation internationale, telle qu'elle s'est exprimée. La structure de sortie de crise, la crise n'est pas finie, mais la structure de sortie de crise, elle est claire. Voilà. – Je vous remercie beaucoup, François Martin, d'avoir apporté vos lumières pour décrypter cet entretien et décrypter un peu ce grand échiquier qu'est le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, si vous souhaitez faire l'acquisition du livre de François Martin, « L'Ukraine, un basculement du monde », publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy, c'est possible. Vous pouvez aller sur la boutique de TVL sur TVL.fr. En attendant, n'oubliez pas, chers amis, que je compte toujours sur vous pour le succès de cette émission et pour une audience toujours plus importante. Alors, n'oubliez pas de partager ce contenu, de laisser vos commentaires auxquels je réponds systématiquement. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Chers amis, passez une bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Samedi Politique. – Et merci beaucoup, Olivier. – Merci à vous, monsieur. Merci. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada